bonjour à tous moi c'est AT, AT c'était mon nom de guerre, mon callsign comme on dit lorsque j'ai été pilote de chasse pour l'aéronavale française dans la marine nationale pendant 13 ans j'ai eu la chance de piloter des super étendard mais également des rafales comme ça des rafales marine depuis le pont du porte-avions Charles de Gaulle en mission d'entraînement en mission d'instruction j'étais instructeur mais également en meeting aérien ou surtout au combat notamment juste après le Bataclan moment où le porte-avions est parti avec tout le groupe aérien se déployer en Syrie et en Irak pourquoi je fais cette vidéo tout simplement parce que je voudrais partager avec vous certaines lessons learned certaines choses que j'ai appris durant ma carrière militaire qui peuvent vous aider alors qu'on est désormais en confinement que le temps commence à être assez long j'en ai conscience je voudrais vous faire partager une petite histoire qui m'est arrivée et les leçons que j'en ai tiré qui je suis sûr vous parleront et vous permettront peut-être de passer tout simplement une journée un peu plus productive ou alors de rester dans un état d'esprit plus positif donc si ça peut impacter au moins une personne cette petite vidéo ce petit format ça serait super donc n'hésitez pas à partager vous abonner mais surtout à envoyer cette vidéo à des proches qui pourraient en avoir besoin ce qui m'est arrivé c'était en 2012 j'étais pilote de super étendard et je devais faire un convoyage entre l'andivisio dans le finistère et le porte-avions situé au large de Djibouti pour faire cette mission on partait à deux aéronefs moi dans mon monoclase super étendard à cause de la température de l'eau il me fallait une combinaison étanche c'est pas quelque chose de très agréable à porter et en patrouille sur un falcon 10 donc qui est cet avion de transit là on voit les images qu'on avait filmé à l'époque et c'était un petit périple de trois jours assez fatigant le super étendard et pas un avion qui est vraiment fait pour faire des vols longs et on faisait des sauts de puces d'aéroport en aéroport initialement hier après on a dû se poser en corse en ce à cause d'une éruption vulcanique en italie derrière on est allé en crête on s'est posé entre les orages en crête le moment on est allé à cro-thierry sur la base de la royale force situé à chypre après on est descendu plein sud on a survolé vous voyez ces magnifiques images on a survolé les déserts en égypte on est descendu à jeddah en arabie saoudite et là on a refait le plein et on avait un type d'essence un petit peu différent il manquait un additif pour tout vous dire donc je n'étais pas autorisé à monter aussi haut que d'habitude n'ayant pas remonter aussi haut que d'habitude pendant transit derrière ça m'impactait en termes de pétrole donc c'était un vol qui comme on dit dans notre jargon passé tout juste il n'y avait vraiment aucune marge et surtout ça voulait dire que ma température d'impact donc en fait la température au niveau des réservoirs devait en permanence être positive on ne pouvait pas prendre le risque que le carburant gèle d'habitude et des additifs pour éviter ça mais là il fallait donc que je monte moins haut et que je reste soumis à des températures assez fortes pour m'assurer que mon carburant ne gèle pas dans l'avion en combinaison étanche j'avais pas le choix que de subir ces températures là et le super étendard n'est pas un avion réputé pour sa climatisation avec la fatigue d'un petit peu de mer avant et de tous transit j'ai commencé à me sentir mal lorsque le soleil a commencé à descendre sur l'horizon et qu'on était en vol entre djeda et djibouti où je devais faire mon escale pour la nuit avant de radier le porte-avions j'étais en patrouille à côté du falcon 10 donc juste à côté je suivais et là j'ai vraiment commencé à me sentir très 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 mal il faisait une chaleur très fort dans le cockpit j'étais à l'étroit en un mot j'ai commencé à faire une crise d'angoisse la crise d'angoisse quelque chose que vous avez tous vu si vous avez vu top gun cougar à la fin du premier engagement vous voyez une crise d'angoisse ça ressemble à ça ça rend le pilote complètement inutile dans le cockpit c'est très dangereux faut surtout pas rentrer dans cet état d'esprit là et j'ai réussi tout seul j'étais dans un avion monoplace à combattre cette crise d'angoisse en pilotant avec les genoux en bloquant le soleil avec ma carte pour essayer de refaire un petit peu des sens à température mais surtout en appliquant des méthodes qui m'avaient été transmises par mes par mes anciens et par mes préparateurs mentales et physiques qui consiste tout simplement à me recentrer sur les choses importantes et ces méthodes là je voudrais vous les partager donc oui c'est ces images assez jolies ça peut être difficile dans le cockpit vous êtes chez vous c'est peut-être un bel appartement c'est une belle maison ça peut être difficile dans votre tête et le plus gros danger eh bien c'est qu'être à l'esprit donc ce que je voudrais partager avec vous c'est trois thèmes trois méthodes qui sont vitales dans l'aviation c'est un anglicisme je m'en excuse mais je vais vous le traduire aviate navigate communicate aviate c'est le pilotage vous voyez là j'ai mon avion dans en tant que pilote il faut que je pilote mon avion si mon avion est trois quarts d'eau en train de foncer vers le sol on va vers la catastrophe il est hors de question de rajouter de la charge de travail si votre avion est en train de foncer vers le sol c'est dangereux ça va vous courir à la catastrophe dans mon cas début de crise d'angoisse il était hors de question de commencer à rajouter de la charge de travail supplémentaire il fallait d'abord que je me ressente sur moi même pour réussir à reprendre le contrôle de mon état d'esprit aviate vous en tant qu'être humain et attention vous êtes commandant de bord de votre propre aéronef et vous êtes tous les matins vous réveillez aux commandes de votre propre avion c'est très très important de comprendre que vous devez vous occuper de votre bien-être qu'il soit physique ou mental en priorité en période de crise en période difficile il est indispensable de se recentrer sur soi initialement pour pouvoir après aider les autres c'est ce qu'on vous explique dans l'avion de ligne à chaque fois que vous vous installez on vous dit en ce moment c'est à la mode mettez votre masque à oxygène en cas de dépressurisation avant de vous occuper de votre enfant à côté de vous si vous tombez dans les pommes vous ne pourrez pas aider votre prochain vous ne pourrez pas être utile c'est comme en premier secours donc aidez vous d'abord occupez vous de vous d'abord de manière à pouvoir être productif pour l'équipe productif pour les autres derrière ça peut paraître très égocentré mais c'est indispensable à la survie croyez moi donc c'est ce aviate aviate c'est votre bien-être physique et mental qui passe avant tout ensuite c'est le navigate une fois que mon avion va s'écraser que j'ai remis les ailes à plat par le plus court chemin c'est bien mais je vais où je consomme du pétrole je trouve ma destination maintenant je vais pouvoir virer et aller vers la destination voulue ça c'est le navigate plus la période est difficile plus vous voulez vous créez des petits objectifs personnellement quand j'étais au combat ou sur le porte avions dans des moments difficiles de ma vie je travaille par micro objectifs de 5 à 15 minutes ma journée coupé des fois par des créneaux de 15 minutes et à chaque fois c'est un petit objectif pourquoi parce que ça me permet d'avoir une réussite de mission toutes les 15 minutes et d'aller de deux choses positives à chose positive donc si vous ne savez pas comment découper votre journée la discipline est très importante vous découpez votre journée vous prenez le contrôle de votre journée en contrôlant le temps on dit qui contrôle le temps contrôle son environnement et vous découpez votre journée en 15 minutes et toutes les 15 minutes vous avez fini une petite tâche qui vous permet d'avancer et de garder un état d'esprit positif si vous rentrez dans un sentiment d'échec c'est ce qu'on appelle chez nous la spirale de l'échec c'est ça qui peut être dévastateur et vous voulez vous en préserver en vous créant ces petits objectifs étape par étape step by step comme disent anglo-saxons aviate on s'assure que l'avion ne va pas s'écraser navigate mes petites étapes paf 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 et ensuite communicate si vous essayez de communiquer vous êtes trois quarts d'eau en train de foncer vers le sol vous courez à la catastrophe si vous essayez de communiquer sans savoir dans quelle direction vous allez votre communication ne sera pas efficace si vous êtes leader d'une équipe ou chef de votre famille ou tout simplement père avec des enfants derrière vous allez perdre en crédibilité donc c'est indispensable d'avoir les idées claires aviate navigate avant de communiquer avant le communicate voilà c'est très court c'est très simple ce que je voulais partager avec vous c'est ces trois grands principes donc en take away comme on dit qu'est ce que vous pouvez appliquer au quotidien découper votre journée au maximum et les conscience que votre santé physique et mentale passe avant tout le reste c'est indispensable d'aller bien si vous allez être père de famille mère de famille un petit conseil c'est quoi si vous levez bien avant vos enfants si vous levez bien avant vos enfants vous êtes en contrôle du temps au contrôle de la journée vous allez avoir le temps de vous occuper de vous avant de devoir vous occuper des autres il n'y a rien de pire quand j'ai trois enfants en bas âge que de se faire réveiller par ses enfants et dès le début subir la journée vous n'êtes plus en contrôle donc vous réveillez avant vous êtes proactif vous avez des petits objectifs au moment où vos enfants se lèvent vous avez déjà avancé un petit peu dans votre journée dans votre to do list alors ça c'est un petit point essayer d'appeler votre to do list une must do list et vous verrez ça se passera beaucoup mieux on ne dit pas to do mais must do to do c'est à faire et must do c'est indispensable de faire essayez de renommer votre to do list must do list et vous verrez ça vous motivera un peu plus ensuite une fois que vous êtes plus en contrôle de votre journée comme ça vous avez vous allez pouvoir dérouler et aller d'étape positive en étape positive n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à vos activités à vos objectifs dans un avion de chasse nos objectifs des fois peuvent changer très rapidement au combat donc il ya une multitude de méthodes autour de ça je vais pas rentrer dans le détail pour vous dire j'ai un livre entier sur sur ça je voulais juste faire une petite vidéo si ça peut vous aider n'hésitez pas à lire dans les commentaires si ça vous a servi à quelque chose n'hésitez pas à le dire je me ferai un plaisir peut-être d'en faire d'autres de développer un petit peu plus mais rappelez vous de ça aviate navigate communicate votre bien-être physique et mental avant tout ensuite vos objectifs n'hésitez pas à séquencer un maximum aux objectifs d'aller de petites victoires en petites victoires aucune victoire n'est trop petite là on est vraiment dans une guerre donc la guerre c'est une multitude de petites batailles certaines vont être perdues mais l'objectif est de gagner le combat la campagne donc on est là pour la long terme comme on dit on est là pour du long terme ensuite derrière le communicate vous serez d'autant plus efficace dans la communication avec vos prochains avec vos collègues avec vos camarades avec votre famille que vos deux premières étapes se sont bien déroulées donc aviate navigate communicate dès que ça va pas vous revenez aux bases dès que votre charge de travail augmente vous revenez aux bases et moi comment est-ce que ça m'a aidé dans mon avion à 25 000 pieds en super étendard au large de l'éthiopie cap sud avec le soleil qui me tombait dessus et bien je savais qu'il fallait que je me recentre sur moi et quand ça commence à partir quand votre cerveau commence à partir il est indispensable de savoir se recentrer sur soi donc c'est de la respiration ample et calme j'ai piloté avec mes genoux je tenais le manche avec les genoux je faisais des grandes respirations intellectuellement j'ai fait le vide et j'ai pris ce qu'on appelle une image repère pour moi c'est des vagues dans les antilles je voyais cette plage calmement et j'ai vraiment fait le vide au niveau émotionnel je me suis recentré dessus j'ai réussi à reprendre le contrôle petit peu à court circuiter mon cerveau revenir dans l'instant présent et après me refixer des petits objectifs très bien il me reste une heure dix de vol avant d'arriver à Djibouti et bien toutes les cinq minutes il va falloir que je fasse six à ça et je me suis recréé un plan d'action j'ai repris le contrôle du temps repris le contrôle de mon environnement donc si ça doit vous arriver le plus important c'est quoi prenez du recul prenez du recul par rapport à charge de travail qui vous arrive dessus prenez du recul par rapport à la situation n'hésitez pas à changer de pièce n'hésitez pas à aller aux toilettes même ça peut paraître bête vous changer de pièce vous isolez un vous aidera dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle si vous voulez aller plus loin vous pouvez aller sur notre site web www.combat-proven.org on a créé tout un écosystème à 360 degrés autour de méthodes prouvées au combat moi maintenant je suis conférencier professionnel je suis également pilote en amérique du nord et si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter on a un formulaire de contact sur notre site et on a cette chaîne youtube qui nous permet d'aérer au maximum les gens pendant le confinement et c'est créer du lien autour de l'aéronautique qui est une industrie vraiment extraordinaire à très vite d'habitude je dis fly safe en ce moment je vous dirais plutôt stay safe et prenez soin de vous